on va parler maintenant de l'invocation donc erreur d'invocation des méthodes donc le nombre et le type des arguments doivent correspondre aux paramètres sinon vous allez avoir une erreur au besoin pour faire l'exemple que vous avez ici je vous conseille de réinitialiser la console c-sharp interactive donc vous avez ici le bouton de réinitialisation dans le coin supérieur gauche de la console c-sharp interactive donc ici on se définit une méthode div qui permet d'effectuer une division numérateur et un dénominateur donc c'est une méthode on utilise une notation courte donc on retourne le numérateur divisé par le dénominateur donc si j'appelle div3 j'ai pas assez d'arguments donc j'ai une erreur si j'appelle div123 mais là j'ai trop d'arguments donc j'ai aussi une erreur et si j'appelle div4 divisé par fg fg c'est une string ça marche pas on s'attend d'avoir un entier c'est une erreur donc le nombre d'arguments doit correspondre et le type des arguments doit correspondre il ya moyen au moment de l'invocation vous pouvez nommer les arguments donc cela permet d'ordonner les arguments dans l'ordre que vous souhaitez et ça rend parfois le code nettement plus lisible par exemple pour faire une division de numérateur dénominateur 37 une division du dénominateur et du numérateur puis l'on met le dénominateur avant numérateur si on veut on peut faire ça donc à condition que les arguments soient nommés et la réponse va toujours être la même 4 dans les deux cas vous pouvez aussi nommer une partie seulement des arguments puis le compilateur c-sharp va tenter de comprendre ce que vous voulez faire il ya toutefois bien sûr des limites à ça on peut faire une division de 30 par le dénominateur qui est 7 une division du numérateur 30 par 7 qui est l'argument qui suit le numérateur qui est dénominateur mais si vous mettez le dénominateur 7 que vous mettez 30 après là ça marche pas il n'est pas capable de comprendre ça il va vous donner une erreur conversion automatique donc lors des appels les conversions automatiques sont applicables comme par exemple les promotions de caractères vers l'entier et vers double par exemple donc si on prend dives on a défini le dire pour des entiers donc anti divisé par l'entier mais on peut faire ici on peut utiliser la promotion caractères vers l'entier donc division de f par g donc f c'est mes initiales donc f g donc vous ça va être vos initiales donc ça donne zéro c'est important de saisir quand lieu et place d'un argument vous pouvez mettre n'importe quelle expression pas seulement des valeurs immédiates mais d'une variable met une constante met un calcul arithmétique vous remettre l'appel de fonctions donc par exemple ici on pourrait mal une division entre le max value et 100 x 100 on peut faire l'addition d'une addition avec un 3 ici voilà on peut faire l'addition de 3 avec l'addition de 4 avec quelque chose qui donne 7 donc mettez le chiffre ici qu'il faut donc rappelons qu'on doit généralement invoquer une méthode de classe en la préfixant par l'annonce à classe ou du type équivalent à classe par exemple s'ils sont faits in.parse donc in c'est pas une classe c'est un struct donc en faisant in.parse 1,2,3 on obtient 1,2,3 comme réponse par contre si on fait parse directement 1,2,3 ça marche pas ok pourquoi parce que la méthode parse n'existe pas dans le contexte actuel cependant il y a moyen de faire ce qu'on appelle un using statique donc l'instruction using statique permet d'importer dans le contexte actuel les propriétés les constantes et les méthodes statiques les méthodes de classe ce qui permet de se dispenser du préfixe de classe donc pour faire un usage modéré de cette possibilité là pour éviter en fait c'est pas intéressant si vous voulez éviter quelques préfixes par ci par là ça vaut pas vraiment la peine de faire ça parce que ça va réduire la lisibilité du code et ça va polluer votre contexte avec des définitions qui sont généralement superflus donc ici on a un exemple on fait un using statique de system.int32 donc system.int32 définit la méthode parse donc si on fait parse après ça on n'a pas besoin de préfixer par int on fait juste parse 1,2,3 ça va marcher si on fait max value mais le max value c'est le max value de int donc on le sait ça va être quoi le max value c'est le max value d'un entier dans ce cas là donc si vous définissez une méthode statique dans une classe appelez cette méthode là dans la classe elle-même vous n'avez pas besoin de préfixer avec le nom de la classe donc par exemple si on se définit une classe bidule on se définit une méthode statique int1 la seule chose qu'a fait la méthode statique 1 elle retourne la valeur 1 donc c'est la niaiseuse c'est une méthode 1 qui retourne 1 mais on a le droit de faire ça en séchère donc on a une méthode après ça 2 qui retourne 2 et on a une méthode 3 qu'est-ce qu'elle fait elle fait bidule.1 donc elle appelle la classe bidule la méthode 1 et elle fait bidule.1 plus bidule.2 ça donne 3 mais ça c'est verbeux parce qu'on préfixe le nom des méthodes ici avec le nom de la classe mais on pourrait faire aussi quelque chose de plus court par exemple définir 4 comme étant 1 plus 3 donc on ne met pas les préfixes on ne met pas bidule.1 plus bidule.3 on n'a pas besoin de le mettre pourquoi? parce qu'on est dans la classe elle-même donc vous allez faire une saisie comme dans les diapos précédents donc vous allez faire maintenant un exercice de using statique avec argument nommé donc compléter le programme suivant donc mat.par 2.10 ça donne 2 exposant 10 ça donne 2024 et vous allez faire ici une instruction qui vous permet d'appeler par directement sans mettre mat en avant et vous allez mettre ici le nom des arguments donc y8 et qu'est-ce que vous mettez ici pour obtenir 256 donc en résumé il faut invoquer les méthodes avec le bon nombre d'arguments dans le bon ordre et avec les bons types sinon on aurait l'erreur on peut modifier l'ordre des arguments en les nommant au moment de l'appel les arguments sont convertis si applicable en guise d'argument n'importe quelle expression peut faire l'affaire ça peut être un calcul, une constante, une variable ou un appel de fonction on doit préfixer un appel de méthode statique ou méthode de classe si vous préférez par le nom de la classe lorsqu'on est en dehors de la classe on peut se passer de la contrainte précédente si on fait un using statique voilà